Vous avez cliqué ? Très bien, ça veut dire que la vignette de cette vidéo vous a attiré. Faire une vignette, ce n'est pas juste de la mécanique, c'est aussi des astuces pour qu'elle soit cliquée. Et ça, ce sera le gros plus de cette vidéo. Vidéos en partenariat avec Pixlr, retouche photo, animation et design. Pixlr, c'est ça. Alors, pour vos smartphones, pour ordinateur, là, on a absolument tous les templates qu'il faut pour les visuels de nos réseaux sociaux par exemple. De quoi faire également de l'animation, enlever un fond d'image, on verra ça d'ailleurs. Il y a aussi de quoi faire de la création, du collage d'image et puis évidemment tout un tas de filtres et tout un tas d'effets. Alors, on a une version light ici, c'est celle qu'on va utiliser d'ailleurs, qui est gratuite. Et puis, on a une version un peu plus avancée où là, on est vraiment dans le top level de ce qu'on peut faire, version gratuite aussi. Mais nous, encore une fois, on va utiliser plutôt celle-ci. Alors évidemment, on pourrait ne pas s'inscrire, mais je vous recommande de vous inscrire pour trois raisons. La première, c'est que ça ira un petit peu plus vite. La deuxième, c'est que vous aurez un petit peu moins de pub. Et puis, la troisième, c'est que de temps en temps, vous aurez des codes promo si vous voulez pousser plus loin. Vous aurez donc des réductions. Donc là-dessous, en description, je vous ai mis un lien. Vous cliquez dessus pour qu'on puisse se retrouver tous au même endroit, histoire qu'on ne se perde pas dès le début et qu'on se retrouve tous sur la même page pour commencer parce que vous allez me suivre au pas-à-pas. Donc, vous cliquez sur ce lien là-dessous et ensuite, vous serez face à cette page. Vous allez pouvoir cliquer donc sur s'inscrire et vous allez voir que c'est super simple. Il faut juste, soit vous passez par les moyens traditionnels, soit vous mettez votre email, un mot de passe que vous allez créer et puis votre pays et vous faites s'inscrire. Alors ça y est, perso, je suis inscrit, il y a marqué Steph. Très rapide, coup d'œil sur ce petit menu à droite parce qu'il est intéressant. Vous avez ici, on retrouve l'éditeur version pro, le light qu'on va utiliser et ce remove background qu'on va utiliser un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vous montrerai comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour retirer l'arrière-plan, l'effaceur d'arrière-plan sur vos photos et avoir un propre détourage sur votre tête par exemple. Donc, allons-y, on va cliquer sur ce Pixlr X, la version light. Première petite astuce, il faut absolument penser à sa vignette avant d'enregistrer. Ça veut dire qu'au moment où vous allez écrire le titre, vous allez déjà réfléchir quels sont les mots par exemple que vous allez poser sur votre vignette. Et en ce qui me concerne, une fois que j'ai bien pensé aux mots quels vont être posés, je fais les photos, les photos de ma tête qui vont être en fonction des mots de la vignette. Donc du coup, la tête plus les mots de la vignette plus le titre, là, on est en parfaite cohérence entre au moins ces trois éléments. On va cliquer sur ce Pixlr X, la version light. Et moi, pour ne pas vous embrouiller, je pars sur un compte de 0, 0, voilà, comme vous. Donc à gauche, le home, là où on est actuellement. Là, vous aurez l'historique de vos différents designs. Ici, des templates, on va y revenir, donc des gabarits, des modèles, tout fait. Là, vous avez votre stock d'images. Alors là, il y a parqué par exemple winter, l'hiver. Et là, vous voyez que des images, vous en avez, vous en avez, vous en avez. Vous allez pouvoir donc les télécharger, si vous voulez les utiliser pour vos designs sous Pixlr. Là, votre langue. Je suppose que vous êtes en français, tout va bien. OK. Donc, on revient au home. On est d'accord là-dessus. Et ici, vous avez des templates. Et là, vous voyez que vous avez déjà tous les formats qui sont déjà pré-réglés. Vous n'avez plus à vous en occuper pour tout un tas de réseaux sociaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est une thumbnail en anglais, donc qui veut dire une vignette, une miniature YouTube. Donc, on va cliquer sur ce format-là et voir un petit peu toutes les possibilités qui nous sont proposées. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chargez plus et on continue. Vous voyez qu'il y en a énormément qui sont à votre disposition. Alors précisément, nous, on va utiliser ce modèle-là parce que ce sera, voilà, utiliser ce template parce que ce sera une bonne base finalement. Ça ressemble presque à une YouTubeuse avec la bouche grande ouverte et puis le doigt qui montre un endroit en particulier où vous allez pouvoir mettre votre texte. On fait quelque chose de très, très simple. Autre astuce, il faut absolument faire une vignette qui soit claire, qui soit aérée, qui soit impactante avec des typos contrastés par rapport au fond. Bref, essayez d'imaginer quand même que la plupart des gens regardent les vignettes sur leur smartphone, donc un tout petit écran et c'est difficile quelquefois de lire les choses. Donc, soyez hyper dépouillé dans votre style de vignette. Et là, on est à l'intérieur même de l'éditeur. Vous voyez que sur la droite, vous avez vos calques. C'est quoi des calques ? C'est tout simplement des superpositions. Là, je peux retirer par exemple, voilà, hop là, on retire la jeune modèle et puis on peut faire d'autres choses sur chaque calque. Vous voyez, vous avez des modes de fusion comme sur Photoshop et vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, ça va vraiment assez loin dans tout ce qui est infographie. Bien sûr, vous avez de quoi, bref, jouer après avec vos calques, les fusionner, les… carrément les effacer. Bref, vous avez là tout ce qu'il faut pour… et bien sûr, vous pouvez les mettre par-dessus. Tiens, là, on va voir que son épaule droite passe par-dessus. Hop, voilà, le petit calque blanc. Donc, vous pouvez jouer comme ça en superposant, en mettant les calques par ordre d'importance. Donc, ce n'est pas très compliqué. Quand on veut faire venir un autre calque, on appuie sur ce plus ici, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, à gauche, vous avez tout un tas d'outils. Alors, ce sont des outils simplifiés. Par exemple, si je clique sur ce jeune modèle et que je clique sur « Organiser et styliser », donc vous allez tomber sur… là, c'est un menu contextuel en fait, tout simplement. C'est-à-dire, les outils les plus généralement utilisés pour intervenir sur la photo de cette femme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a dû ajuster, donc pour ajuster la couleur, la lumière. Vous allez pouvoir jouer sur les détails, par exemple, en rendant plus flou, voilà. Ou alors, au contraire, plus clair, plus détaillé, avoir plus de piquets, ce qu'on appelle. Les scènes, donc vous allez pouvoir jouer avec… encore une fois, il y a plein, plein de choses. Les teintes, vous pouvez remplir aussi, par exemple, un calque en particulier d'une couleur. Bref, vous avez ici une base finalement pour travailler. Là, il y a toujours… hop là, je vais appuyer sur… voilà. Ce sont en fait des paramètres par défaut dont on a souvent besoin. Donc, vous pouvez les utiliser. Ils sont là encore à votre disposition super facilement. Je reviens sur cette « Organiser et styler » et cette fois-ci, après l'ajuster, on va aller faire un petit tour du côté des effets. Vous voyez que vous avez plein d'effets possibles. On peut lui donner, par exemple, ce gros grain très cinéma. Voilà, par exemple celui-ci. Voilà, comme ça, ça va bien se voir. Donc évidemment, ça peut être géré, avec plus ou moins de finesse grâce à ce curseur. « Pomme Z » ou alors « Control Z » si vous êtes sur PC pour revenir au point de départ. Donc, voilà quelques petits effets. Du côté du détourage, évidemment, vous pouvez détourer selon des formes, la mettre dans un carré, par exemple, dans un rond, comme vous voulez. Il y a la baguette magique. Donc, vous sélectionnez une couleur en particulier et ça va la faire disparaître de l'écran. Il y a de quoi faire de la découpe donc avec un pinceau pour faire un contour, par exemple. Un lasso, là aussi, pour faire du contour. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, le détourage IA, intelligence artificielle, là, par contre, c'est la version payante. Encore une fois, on verra ça tout à l'heure avec le background remover. Pour ce qui est des outils, on continue d'avancer très vite. La fluidité, vous pouvez vous amuser aussi avec la fluidité. Par exemple, vous pouvez très bien jouer en mettant une grosse taille comme ça, en lui tirant un petit peu sur son visage pour lui faire une grande bouche énorme, qui a l'air d'être extrêmement étonné avec un pointon, avec un menton pointu. Bref, vous voyez que vous pouvez jouer avec tout un tas de choses, la faire tournicoter, tournicota, voilà, comme si, voilà. Enfin bref, vous voyez le genre d'effet que vous pouvez faire, c'est plutôt rigolo. Là-dessus, vous avez aussi, on en revient, on continue d'avancer, des retouches. Là encore, vous allez retrouver des tampons de duplication. Par exemple, vous prenez une partie de ses cheveux, voilà, comme ça, et vous voulez en rajouter des cheveux, voilà, comme ça. Ça fait plein de cheveux. Je vous fais ça très rapidement. L'idée, c'est juste de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Bref, etc. Vous avez ici tout un tas d'outils qui vont vous permettre ici, par exemple, de rendre son visage un petit peu plus flou à certains endroits, pour faire disparaître quelques boutons, par exemple, etc. Des couleurs. Bref, vous avez là, dans cette partie retouche, de quoi vous amuser. Puis, de quoi peindre aussi. Ça aussi, ça peut vous être utile, pourquoi pas. Je vais vous faire un gros truc bien visible en rouge. Par exemple, je vais sur le bon calque, le calque du fond, et là, je fais mon point d'interrogation. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez mettre des flèches, des choses comme ça. Bref, tout ce qui est utile en général pour nos vignettes. Donc, voilà pour le peindre qu'on vient juste de voir. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un menu contextuel. Ici, on est d'accord. Ça veut dire que si, par exemple, je me mets à cliquer sur le texte, vous voyez qu'ici, du coup, vous allez pouvoir alors changer ce qui a marqué, ou alors changer la typo, bref, etc. On peut jouer avec l'opacité, par exemple. On peut effectivement mettre une typo plus grosse. On peut jouer avec la couleur de la typo. Vous avez tous les fondamentaux pour ce qui est du texte. Donc, encore une fois, ce menu contextuel bien utile, selon les calques que vous allez cliquer ici, vous aurez, disons, l'essentiel. Parce qu'après, il y en a d'autres, effectivement. Si vous regardez bien, d'ailleurs, ces calques-là, ajustés, effets, on les retrouve ici, ajustés, effets. Donc voilà, ce sont quelques-uns des menus que vous allez retrouver ici, synthétisés à l'essentiel. Alors, possibilité de faire aussi des animations. Regardez bien, si vous passez le curseur de votre souris au-dessus, eh bien, ça vous propose, voilà, des animations toutes faites que vous allez pouvoir sélectionner si jamais vous voulez animer, donc, les calques que vous aurez créés sur votre droite. Donc ça, c'est l'animation. Évidemment, ici, vous avez aussi mise en page et template. Là, on est plus dans des redimensionnements concrets. Bon, vous pouvez ajouter aussi du texte. Et là, vous voyez que vous avez des textes qui sont déjà mis en forme. Alors, certains gratuits, comme ceux-là, certains payants avec la petite couronne, voilà. Mais vous avez plein de possibilités, donc, encore une fois, pour pouvoir rajouter des textes, tout simplement. Vous cliquez, vous cliquez et donc, ça vous amène, voilà, le calque en question. Alors, si vous voulez le déplacer, c'est majuscule plus, voilà, le clavier, les flèches sur le clavier. Comme ça, vous pouvez incrémenter et déplacer par une dizaine de pixels, voilà. Bref, vous pouvez vous amuser comme ça, hein. Vous avez compris, delete pour effacer. Ensuite, si vous pouvez ajouter des textes, comme on vient de le voir, vous pouvez aussi ajouter des éléments. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'encore une fois, vous avez plein d'éléments que vous allez pouvoir mettre selon vos goûts, selon vos envies, selon vos besoins. Là, par exemple, je viens de rajouter une étoile, voilà, qui se trouve là. On va la mettre, je ne sais pas, par exemple, voilà, en bien gros, voilà, sur son visage. On ne peut pas la louper, hein, ok ? Donc, vous voyez un petit peu le principe, c'est très simple. Ici, tout un tas d'éléments. Et là, de quoi rechercher les éléments en particulier que vous cherchez. Par exemple, un train, voilà, vous tapez train, tout simplement. Donc, de quoi faire recadrer ? Là, on est dans les bonnes dispositions déjà d'entrée de jeu sur le bon format pour des vignettes YouTube. Donc, il n'y a pas besoin d'y toucher, de jouer avec donc ces outils que vous connaissez et qu'on a déjà vus grâce à ce menu contextuel qui vous les propose également ici. Donc là, on a fait un chouette petit tour de notre version light. Maintenant, ce serait de passer à l'action quand même. Créez ensemble votre vignette. Troisième petite astuce, plus encore que la représentation, il faut que votre vignette soit le symbole de votre vidéo. Ça veut dire que quelque part, si vous avez un moment fort, par exemple, pourquoi pas, ça pourrait très bien devenir votre vignette. Ou alors, pourquoi pas le résultat que la personne va obtenir grâce à votre vidéo, voilà, que ce soit montré sur la vignette ou alors jouer un petit peu de mystère. Bref, il faut que vous vous débrouillez pour avoir quelque chose qui donne envie, c'est vrai, mais qui soit aussi le symbole de votre vidéo. Et hop, on bascule vers l'accueil. Et alors, nous, on va partir d'une photo tout simplement dont on voudrait faire le détourage. On va utiliser donc le remove background qu'il y a ici pour retirer donc le fond sur une de nos photos. Alors, j'ouvre une image qui se trouve sur mon disque dur quelque part, voilà, on va prendre celle-ci. Là-dessus, eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Ça va décidément super vite. Donc, vous voyez qu'il a retiré donc tout le tour. Alors, on peut affiner si vous voulez. Par exemple, on pourrait retirer un petit coin bleu, voilà, ici, tout simplement. Bon, normalement, ça ne sert à rien avec la méthode que je vais vous montrer. Mais là, vous voyez que, hop, on peut retirer, voilà, toute cette petite partie bleue grâce à cet outil. Voilà, écoutez, ça, en tous les cas, on n'en aura pas besoin. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne cet outil. On va télécharger cette image sur notre disque dur pour pouvoir la réutiliser. Et là-dessus, on va en profiter pour utiliser cette version pro parce qu'il y a un petit effet que j'aimerais vous montrer qui va vous servir certainement pour vos templates. On clique sur ouvrir une image. On va ouvrir, voilà, cette image que je viens juste de détourer. Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans un éditeur avec beaucoup plus d'outils, beaucoup plus pro avec des menus. Ça se rapproche d'ailleurs, effectivement, d'un éditeur que vous connaissez certainement, calque la fenêtre historique. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste s'amuser à mettre un petit pourtour blanc qu'on voit typiquement, vous voyez, sur une lueur externe. C'est comme ça que ça s'appelle donc, une lueur externe que vous allez pouvoir rajouter tout autour. Alors, laissez-la comme ça au maximum. Peut-être jouer un petit peu là-dessus, voilà, pour faire un truc un peu plus échevelé. Si vous voulez, vous faites appliquer, voilà, c'est fait. Et là-dessus, vous allez pouvoir sauvegarder votre travail en exportant donc au format PNG ce résultat qui vous plaît. Donc, format PNG, on télécharge et ensuite, on revient sur notre, cette fois-ci, éditeur. En appuyant sur Home, on revient sur notre éditeur allégé, voilà, light. Et on retrouve effectivement, alors là, ce qu'on vient de faire, mais on va télécharger sur notre éditeur allégé. D'abord, un template qui vous plaît. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va revenir encore une fois là sur les thumbnails et on va retrouver le même modèle. C'était très, très bien finalement pour y travailler. Donc, on va prendre le même modèle, voilà, tout simplement celle-ci. On utilise ce template et donc, on va pouvoir importer à l'intérieur, cette fois-ci, votre photo. Et comment est-ce qu'on fait pour importer votre photo ? On appuie tout simplement sur calque. On va chercher, alors oui, il y a plein de choses, vous pouvez importer, mettre un texte, etc. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Nous, on va chercher juste une image, cette image. Voilà qu'on vient juste de faire. Vous voyez que là, elle est derrière. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire tout simplement que mon calque est classé en dessous. Donc, je le remets au-dessus, voilà, comme ça, elle passe. Alors, le modèle, je clique dessus, voilà, et je fais supprimer. Je n'en ai plus besoin. Désormais, c'est moi qui vais prendre le haut de la fiche. Alors, on pourrait très bien laisser comme ça finalement. Ou on pourrait très bien s'amuser à jouer un peu avec, hop là, la taille, voilà, et le faire un petit peu plus petit, voilà, tout simplement à une taille qui soit un peu plus raisonnable. Pourquoi pas le faire tourner comme ça pour lui donner un peu plus de dynamique. Voilà, et on se trouve, alors encore une fois, si vous voulez le faire passer par-dessus ce que vous allez écrire, hop, vous faites passer par-dessus si votre personnage a plus d'importance. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas. Là, je l'ai mis en dessous. Vous voyez des quelques petits éléments là qu'il y a ici. Donc, du coup, j'ai de la neige sur le coin du museau. Donc, on va se remettre comme ça. Voilà, là, on est sur quelque chose d'à peu près équilibré. Là-dessus, évidemment, vous allez pouvoir changer, par exemple, les mots, les textes, mettre ça en français, comment styliser votre. Encore une fois, vous pouvez changer les typos, les couleurs, tout ça. Vous avez vu tout à l'heure que c'était très faisable. Ici, on pourrait très bien mettre à la place le mot « été ». Voilà, le déplacer un petit peu. Enfin bref, faire après tous les petits arrangements qui vont bien ou pas, vous faites comme vous voulez. Et donc, vous avez compris le principe qu'après, une fois que vous avez terminé tout ça, il va falloir évidemment exporter ce qui a été fait. Là, vous pouvez rajouter quelques petits effets ou alors vous pouvez retoucher. Par exemple, je vois tout de suite qu'il manque, avec le ajusté par exemple, je vois tout de suite qu'il manque, ça manque un petit peu de détails. Donc, je vais rajouter un petit peu de finesse comme ça. Je pourrais très bien lisser un petit peu la peau. Voilà, bref, il y a plein de choses à faire. Il y a après tous vos petits arrangements que vous voulez faire, évidemment. Donc là-dessus, il va falloir l'exporter quand même, ce résultat. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur « enregistrer ». Et là, vous avez la possibilité de l'exporter en JPEG. Ce qui, en général, est ce qu'il faut faire pour une simple image, alors que le PNG est plus pour des fichiers graphiques. Là, on est plus dans le style photo, donc c'est plus JPEG. On lui met une qualité maximale. Le format est le bon, et on enregistre ça directement sur notre bureau. On lui donne un nom et c'est parti. Hop, une fois qu'on s'est servi à du logiciel, ça prend deux secondes et c'est gratuit. Et quel est l'objectif d'une vignette ? L'objectif d'une vignette, c'est de gagner le clic. N'oubliez pas qu'autour de votre vignette, il y aura plein d'autres vignettes et que c'est sur la vôtre qu'il faut qu'on clique. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous propose tout simplement cette formation offerte où je recommande une vidéo là-dessous. Voilà, à tout de suite si tu cliques.